Cog Le royaume de Dieu est à nous Le royaume de Dieu est en nous Pour repousser tout Les fardeaux Apprendre à suivre les pas de Jésus Pour repousser tout Les fardeaux Apprendre à suivre les pas de Jésus En oubliant le monde Et en pensant aux cieux En devenant disciples Changeons les autres en disciples Levons-nous, allons de l'avant École biblique virtuelle Cog école biblique virtuelle Notre école biblique virtuelle Cog école biblique virtuelle Bonjour les enfants J'espère que vous allez bien Et j'espère que vous avez passé des bonnes journées à l'école Aujourd'hui, nous sommes dans la présence de Dieu Et je vous invite tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour École biblique virtuelle Et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble Est-ce que vous êtes tous prêts avec nous ? Est-ce que je peux voir tout le monde les mains en l'air ? Est-ce que je peux voir les mains en l'air de chaque enfant ? Si vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien aussi à la fédée ? Bon ben c'est très bien Ok, ce qu'on va faire maintenant Aujourd'hui, on va commencer tout d'abord comme ceux que l'on fait chaque jour On va commencer par une prière Ensuite, il y aura pas mal d'activités Il y aura des jeux pour se détendre Il y aura des activités Et surtout, il y aura une histoire Et je vous laisse deviner qui sera le personnage de l'histoire Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous attendez impatiemment ces histoires ? Donc, je vous invite à vous mettre devant votre ordinateur ou devant votre téléphone à écouter attentivement Et attention à vous J'espère que les parents aussi vous ont donné tous les éléments nécessaires pour effectuer ces activités manuelles Donc, il y aura besoin des ciseaux une liste qu'on vous a envoyée Donc, préparez tout ça Et soyez toujours attentifs dans ce qu'on va faire aujourd'hui D'accord ? Ne partez pas Vous aurez ensuite une pause Et je vous invite tous dans ce moment avec Jésus-Christ et j'espère que tout va bien se passer D'accord ? Ok ! Soyez bénis Nous allons partir et nous allons commencer tout de suite avec une prière Je vais demander à chacun de fermer les yeux à chaque enfant de fermer les yeux de ne pas regarder à droite à gauche et de dire au Seigneur Aujourd'hui Seigneur c'est l'école biblique virtuelle que d'autres n'ont pas mais nous aujourd'hui on a cette grâce de pouvoir avoir et nous allons prier On va prier On va ouvrir nos cœurs On va ouvrir nos cœurs On va demander au Seigneur Vous êtes prêts ? Je vais inviter tout de suite la Sœur Sandrine La Sœur Sandrine viendra pour prier et vous allez prier avec elle D'accord ? Je ne veux voir aucune personne calme et silencieuse Je veux que vous ouvriez tous vos bouches et vous priez D'accord ? Soyez bénis les enfants Bonjour les enfants Alors vous êtes prêts pour prier ? Alors comme a dit le frère Julien On va ouvrir notre cœur à Dieu On y va ? On va commencer par remercier Dieu pour toutes les choses qu'il a fait parce que oui il a fait tellement de choses pour nous On va remercier Dieu On va lui dire merci pour notre santé pour notre famille On va également le remercier pour cette journée pour ce VBS et on va demander son aide pour qu'il puisse nous conduire du début jusqu'à la fin On y va ? C'est parti ? Fermons tous ensemble les yeux et commençons à prier Seigneur nous te remercions Seigneur Oui Seigneur Dieu vivant nous te remercions Seigneur pour aujourd'hui Seigneur nous te remercions Seigneur pour notre bonne santé Seigneur nous te remercions Seigneur aujourd'hui Seigneur pour tout ce que tu nous fais Seigneur Merci Seigneur pour cette semaine Seigneur Merci de nous avoir guidés Seigneur Merci d'avoir été avec nous Seigneur tout au long de la semaine Seigneur de nous avoir protégés chaque jour Seigneur nous te remercions Seigneur pour ta présence Seigneur pour nous avoir guidés Seigneur chaque jour Seigneur nous te remercions Seigneur pour nous avoir donné une bonne santé Seigneur pour nous avoir permis Seigneur de bien bouger Seigneur nous te remercions Seigneur pour nous avoir donné une belle famille Seigneur nous te remercions Seigneur pour cette belle église que tu nous as donnée Seigneur et nous te remercions aujourd'hui Seigneur pour cette école biblique virtuelle que tu nous as donnée Seigneur Oui, Seigneur, nous voulons remettre en main, Seigneur, cette journée, Seigneur, cette séance, Seigneur, d'école biblique virtuelle, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, entendre ta voix, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te parler, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, apprendre encore plus de toi, Seigneur, pour te connaître encore plus, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à te connaître plus, Seigneur, à travers, Seigneur, l'histoire qu'on va voir aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous à te connaître plus, Seigneur, à travers les activités que nous allons faire aujourd'hui, Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons Seigneur te connaître plus Seigneur, nous voulons Seigneur que tu prennes plaisir en nous Seigneur, donc aide-nous Seigneur, reste avec nous Seigneur, sois présent avec nous Seigneur, aide-nous Seigneur, parle-nous Seigneur à travers les versets Seigneur, aide-nous Seigneur à mémoriser les versets Seigneur, aide-nous Seigneur pour que les versets puissent nous parler Seigneur, aide-nous à obéir Seigneur aux versets Seigneur. Oui Seigneur, nous te remercions d'être avec nous Seigneur Nous te remercions pour toutes les bonnes choses que tu fais dans nos vies Seigneur Pour toutes les bonnes choses que tu fais dans nos familles Seigneur Et nous remettons entre tes mains Seigneur Cette journée Seigneur Pour que tu puisses nous conduire Seigneur Pour que tu puisses être avec nous Seigneur Merci Seigneur Merci pour ton amour Seigneur Merci pour ta grâce Merci Seigneur pour ton aide Seigneur Merci d'être avec nous Seigneur Et merci Seigneur car tu vas nous conduire Seigneur Nous te remercions Seigneur Et nous prions tous ensemble au nom de Jésus Christ Amen C'est bon Maintenant, on va passer au jeu, les enfants. Vous êtes prêts ? Voilà, les enfants, on est arrivés au jeu maintenant. Je suis avec la soeur Sabatini. Alors, Sabatini, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Bonjour, les enfants. Je pense que vous connaissez tous le jeu de Jacques Adi. Qui connaît ce jeu ? Levez la main. Bien, ça va beaucoup d'un levé. Du coup, c'est parti. Alors, on va vous dire des gestes. Vous allez les faire après nous, en même temps. Et des fois, on va dire Jacques Adi a dit ce geste. Vous allez les faire, des fois, on ne le dira pas à Jacques Adi. Donc, il faudra nous suivre et en même temps faire. D'accord ? Allez, let's go ! Ok. Je pense qu'on va commencer par un geste simple. Si tout le monde est prêt, on va commencer par le premier geste. Jacques Adi a dit, tapez des mains. Ah ! C'est bien, vous êtes tous synchro. Oui. On va passer au geste suivant. Jacques Adi a dit, mets les mains sur la tête. Bravo ! Jacques Adi a dit, tournez. Jacques Adi a dit, la main droite en l'air. Jacques Adi a dit, la main gauche en l'air. Jacques Adi a dit, fermez les yeux. Jacques Adi a dit, fermez les oreilles. Jacques Adi a dit, fermez la bouche. Jacques Adi a dit, tournez. Jacques a dit, fermez la bouche Fermez les yeux Ah, quelqu'un a fermé les yeux Ah, on t'a vu Jacques a aussi Faut faire le geste seulement, c'est comme on dit Jacques a dit Ok, on va recommencer Jacques a dit, tournez Jacques a dit, frappez les mains Levez la main gauche Qui a levé la main, le bras Rochelle, on t'a vu T'es pas seul, c'est pas grave, il y a sa bâtine aussi Voilà, on est deux Vous êtes bien échauffés les enfants ? On va passer au deuxième jeu Ok, alors le deuxième jeu Je pense que vous connaissez déjà Vous savez, tonton Addisium faisait un jeu Il vous disait une couleur Et il fallait trouver un objet en fonction de la couleur Mais aujourd'hui, on a un peu changé les règles On ne va pas vous donner des couleurs Mais on va vous donner des noms On va vous donner des prénoms Et quand on vous donnera un prénom Vous allez devoir trouver un objet Qui commence par la lettre du prénom Je vais vous donner un exemple Par exemple, si je dis Marie Marie, ça commence par un M Ça veut dire que vous allez devoir trouver un objet qui commence par un M Ça peut être un manteau ou quelque chose d'autre Un objet comme ça Vous avez compris ? Si vous avez compris, levez vos mains Sinon je peux répéter pour vous Ah, dis donc, oui Vous avez tous compris Tant mieux Je pense qu'on va commencer Sabatini, premier mot Alors, vous êtes prêts ? Moïse Moïse Donc, Moïse comme pour un M Quel objet qui pourrait commencer par un M ? En ce moment, les masques Ah, c'est d'actualité, oui Les masques, bien sûr Les masques Les manteaux Une montre Une montre, oui Alors, est-ce que vous... Allez, allez Ah Vanessa Bravo Vanessa Ça a été rapide Qui d'autre ? Qui d'autre ? Zachary, bravo Zachary Qui d'autre ? Dis donc, vous êtes rapide aujourd'hui Moïse comme pour un M Ça peut être un... Anaïs, bravo Un manteau, un masque Alors, alors, qui a trouvé ? Sandra Sandra Sandra, excuse-moi Ah Vous êtes active ? Ouais Gracie, Gabi Bravo Bravo Est-ce que tout le monde a trouvé un objet ? Allez, on attend les derniers Oui Ah Ah, bravo HR AKS, bravo Ok Je crois qu'on a... Que tout le monde a trouvé ? Est-ce que vous avez trouvé un manteau ou un masque ou une montre ? Tout le monde a des masques normalement Ah oui, normalement Sarah Ah, alors ça boule, ça bouge ? Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Un manteau, on voit un manteau Ah Je crois qu'on a un peu... Ah, je vois que... Je répète, M pour Moïse Ah Sandra Sandra... C'est bon ? Sandra, c'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Très bien C'est bon ? Bah bravo Ok Vous êtes tous trouvés ? Bravo oui alors on va laisser d'aller encore plus rapidement on va je vais vous dire un problème prochain alors ça va être david david pour un des rangs d un objet en d aller aller qu'est ce qu'on peut trouver comme objet en d a atteint un peu on va les laisser trouver et je te dis ça je vois pas qu'est ce qu'on pourrait tomber zaka qui se ramener à vous bien pensé ah oui pas mal le vrai sandrea sandrea super vous êtes fort vous avez des idées qui d'autres un doudou oui bien sûr un doudou vanessa on voit pas ce que je suis montre alors je demanderai à certains d'allumer vos caméras pour qu'on puisse vous voir s'il vous plaît oui à l'il y en a pas mal et pour l'aider pas mal à vous elle met vos caméras s'il vous plaît on veut tous vous voir jouer oui qui d'autre qui autre a ramené un objet un doudou pas mal sandra bravo est ce qu'il ya des personnes qui n'ont pas encore trouvé on voit beaucoup doudou pas mal les enfants pas mal alors ça va tout le monde a trouvé encore une fois bravo vous avez bien joué bravo on peut les applaudir oui on va continuer alors le prochain mot ça sera ça sera joseph joseph un objet en j qu'est ce qu'on peut trouver comme objet en j'ai retrouvé qu'est ce que vous savez tous motivés en tout cas oui chercher chercher bien un objet en j on peut trouver à quelqu'un à ramener un jean pas mal oui pas mal bon bonne idée un objet en j moi j'aurais dit peut-être du jus d'orange un d'or qu'est ce qu'on peut trouver comme objet en j un jean c'est pas mal alors oui est ce qu'il ya tout si vous n'avez pas trouvé d'objets en j vous pouvez trouver un objet de couleur jaune parce que jaune ça commence par un j si c'est passé vous pouvez trouver parce qu'il ya pas beaucoup d'objets qui commence par un j ah voilà voilà on voit du jaune l'art oui du jaune à on voit le jeu d'orange un objet en j ou un objet jaune très bien vous êtes réactif les enfants c'est très très bien on bat tout le monde a trouvé encore une fois félicitations du coup on va passer au prochain nom abraham à le a de abraham qu'est ce qu'on peut trouver comme objet qui commence par un a alors alors qu'est-ce que vous avez choisi peut-être ah oui je vois ce qu'elle veut dire sa partie un objet en a je vois que certains réfléchir à terre oui mais je sais pas si vous pourrez trouver ça qu'ils ont paris devant appareil photo oui pas mal bravo bonne idée bonne idée allumettes bravo à qu'est ce qu'on peut trouver d'autres à du aléminium mais oui ah oui ça va vous servir en plus ah oui voilà ils ont l'aspirateur vous êtes bien joué qui d'autres des haricots bon c'est pas un a c'est vrai que c'est vrai oui ça passe mais c'est pas mal bien tenté un objet en a on peut aussi trouver dans la cuisine un objet qui commence par un a je vous donne un indice on mange avec on mange dessus plutôt allez-y aïe pas mal bah oui vous en avez assiette voilà voilà jolie assiette bleue avocat bravo bravo c'est super bien vous tous jouez tous parfaitement bien oui assiette 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 vous avez tous faim faites attention attention que ça c'est qu'on n'a pas envie de que les parents se fâchent après ah voilà bravo bravo tout le monde on peut tous vous féliciter bravo vous avez très très bien joué je pense qu'on peut donner un dernier mot avant de alors le dernier mot le tout dernier prénom je vais pas vous le dire je vais juste vous dire la lettre parce que vous allez voir le personnage juste après oui donc ce sera la lettre e qu'est ce qu'on peut trouver comme objet en e et sera à moi et ça je sais pas que tu étais un objet pas mal pas mal qu'est ce qu'on peut trouver comme alors des écouteurs bravo 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 et oui c'est quoi ça n'est pas ouais vous vous en avez des idées un coup il ya quoi d'autre comme objet en e effaceur ah oui pas mal pas mal c'est de bons élèves vous avez plus d'idées que nous en tout cas à lisez bon c'est vrai qu'on entend le e mais ça commence par un e c'est un eau malheureusement oui mais bien essayé bien essayé quoi d'autre comme objet en e alors qu'est ce qu'on voit en e de l'eau à oui ah oui de l'eau pensez bien vous hydrater en plus quoi d'autre en e alors vous très bien devant la caméra parce qu'il ya certaines choses qu'on va bien oui équerre équerre on a un bon décollé ici quand même oui mais bravo on a fait le tour bravo bravo un tour les épis à oui comment ne pas avoir d'épices oui épisant eux bravo et pas un bon oui bravo bravo est ce qu'on a fait le tour je pense qu'elle a dit pas mal pas mal oui élastique en e effectivement est-ce qu'il ya d'autres objets en e des écouteurs pas mal des écouteurs on voit beaucoup d'élastique aussi ah ben ça va vous en avez des idées un plus que nous on avait eu du mal à trouver des objets mais bravo on peut les féliciter bravo 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 vous avez été très rapide ok je pense qu'on va pouvoir ouais on a fait le tour merci à tous en tout cas vous avez été très rapide si vraiment merci vous avez très bien joué le jeu et un grand merci à vous et on se retrouve de suite tout de suite oui alors vous avez trouvé des lettres les objets commencent par les lettres c'est très bien les enfants on vous a vu on est très fiers de vous c'était excellent et vous avez ramené plein d'objets on était hyper content non même nous on s'est dit mais comment ça se fait que vous arrivez à trouver autant d'objets c'est très bien et merci c'est de dire pour cette intelligence qui vous a donné maintenant on va faire des jeux en pardon une chanson alors ces chansons dit l'amour de dieu est grand comme ça et grand comme ça donc est grand comment vous allez faire avec moi et grand comme ça amen il n'y a pas de limite pour l'amour de dieu donc on va écouter cette chanson ensemble et je vous invite chacun d'entre vous à reproduire exactement les mêmes gestes alors déjà pour ça il faut tous se lever vous allez vous lever vous allez pousser votre chaise allez 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 vous allez vous lever une main en haut allez bougez bien votre main allez allez la main droite en l'air la main droite en l'air la main gauche les deux mains allez on va tourner sur soi même on va faire un tour sur soi même allez on tourne on tourne on tourne allez on est parti sur la chanson 3 2 1 c'est parti que je sois assis que je sois debout en train de sourire en train de pleurer je me regarde et il m'aime comme ça l'amour de dieu est grand comme ça et grand comme ça et grand comme ça il est pour toi il est pour moi l'amour de dieu est grand comme ça et grand comme ça et grand comme ça et grand comme ça il est pour toi il est pour moi l'amour de dieu est grand comme ça et grand comme ça et grand comme ça et grand comme ça l'amour de dieu est grand comme ça et grand comme ça et grand comme ça Il est pour toi, il est pour moi Alléluia L'amour de Dieu est grand comme ça Est grand comme ça, est grand comme ça L'amour de Dieu est grand comme ça Est grand comme ça, est grand comme ça Il est pour toi, il est pour moi Alléluia Que je sois assis, que je sois debout En train de sourire, en train de pleurer Dieu me regarde et il m'aime comme ça L'amour de Dieu est grand comme ça Est grand comme ça, est grand comme ça Il est pour toi, il est pour moi Alléluia Quand je joue au foot ou bien du piano Que je rate la guitare ou bien fait dodo Dieu me regarde et il m'aime comme ça L'amour de Dieu est grand comme ça Est grand comme ça, est grand comme ça Il est pour toi, il est pour moi Alléluia Alléluia Si je fais une bêtise, je dois pas la cacher Mais de tout mon cœur demander pardon Dieu me regarde et il m'aime comme ça L'amour de Dieu est grand comme ça Est grand comme ça, est grand comme ça Il est pour toi, il est pour moi Alléluia Que je sois petit ou déjà très grand Je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur Dieu me regarde et il m'aime comme ça L'amour de Dieu est grand comme ça Est grand comme ça, est grand comme ça Il est pour toi, il est pour moi Alléluia L'amour de Dieu est grand comme ça Est grand comme ça, est grand comme ça Il est pour toi, il est pour moi Alléluia Que je sois assis, que je sois debout En train de sourire, en train de pleurer Dieu me regarde et il m'aime comme ça L'amour de Dieu est grand comme ça Il est pour toi, il est pour moi Alléluia Quand je joue au foot ou bien du piano Que je rate la guitare ou bien fait dodo Dieu me regarde et il m'aime comme ça L'amour de Dieu est grand comme ça Est grand comme ça, est grand comme ça Il est pour toi, il est pour moi Alléluia Si je fais une bêtise, je dois pas la cacher Mais de tout mon coeur demander pardon Dieu me regarde et il m'aime comme ça L'amour de Dieu est grand comme ça Est grand comme ça, est grand comme ça Il est pour toi, il est pour moi Alléluia Que je sois petit ou déjà très grand Je peux aimer Dieu, lui offrir mon coeur Dieu me regarde et il m'aime comme ça L'amour de Dieu est grand comme ça Est grand comme ça, est grand comme ça Il est pour toi, il est pour moi Alléluia Le temps que tout le monde trouve la bonne page Je vais vous le lire une première fois Et ensuite on le lira tous ensemble Donc la parole dit Alors, nous allons prendre La parole du jour qui se trouve aujourd'hui Dans le livre de Luc Au chapitre 6, au verset 22 Donc je vais le lire une première fois Et puis nous allons le relire tous ensemble Donc je répète Luc 6, verset 22 Alors, la parole nous dit Heureux serez-vous lorsque l'on vous détestera Lorsque l'on vous chassera Lorsque l'on vous insultera Et lorsque l'on rejettera votre nom Comme étant mauvais à cause du Fils de l'homme Donc peut-être que nous avons tous Des versions différentes Mais c'est pas grave Nous allons le relire ensemble Donc la parole dit Heureux serez-vous lorsque l'on vous détestera Lorsque l'on vous chassera Lorsque l'on vous insultera Et lorsque l'on rejettera votre nom Comme étant mauvais à cause du Fils de l'homme Amen Amen Donc vous allez voir aujourd'hui Que c'est ce verset qui sera un petit peu Le fil conducteur de toute notre session Et puis petit rappel aussi Par rapport au VBS du mois dernier Où nous avons vu l'histoire de Jésus-Christ Donc vous vous souvenez que Jésus-Christ Est venu sur la terre pour nous Qu'il est mort à la croix pour nous Mais que trois jours après sa mort Dieu l'a ressuscité Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Et donc bien sûr Après sa mort Beaucoup de disciples ont été créés N'est-ce pas ça va-t-il Exactement Donc il y avait les douze disciples Et en plus de ça Ils avaient encore conquis Beaucoup plus d'âmes Donc encore beaucoup plus de personnes Qui ont accepté notre Seigneur Jésus-Christ Voilà Et par la suite Donc il y avait tellement de personnes Qu'il y avait un petit souci Oh tonton Ah oui mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Et bien c'est nos amis les Grecs Ils nous montrent leur mécontentement Face à leurs problèmes Parce qu'il n'y a personne pour servir à table Et personne pour s'occuper des veuves Car elles sont négligées D'accord Et oui parce que Tous ceux qui s'occupaient Les premiers disciples Passaient du temps dans le ministère de la parole C'est bien ça ? Exactement Ce que Jésus-Christ a fait Ils l'ont continué Et beaucoup plus de personnes se sont rassemblées Et ont continué ce ministère D'où le fait qu'il n'y a plus personne Pour s'occuper de ça D'accord Et bien tu sais ce qui s'est passé Sabatini ? Dis-moi Parce que les premiers se sont consacrés Au ministère de la parole C'est-à-dire Aller enseigner la parole de Jésus-Christ Aux autres Il a fallu choisir Sept autres disciples Pour servir à table Pour s'occuper De la distribution des repas D'accord Donc bien sûr Ce n'est pas parce qu'on distribuait les repas Que c'était un travail plus négligent Ou méprisable Par rapport au ministère de la parole Bien sûr C'est sûr que le ministère de la parole Est plus important Et une grande place Mais vous allez voir Mais vous allez voir Que même pour distribuer les repas Il fallait trois critères bien importants Du coup La première C'est être rempli du Saint-Esprit Avoir de la grande sagesse Et le dernier Avoir un bon témoignage Exactement Exactement Et donc Parmi tous ces disciples qu'il y avait Dans la prière Ils ont choisi Sept personnes Pour aller distribuer les repas Et s'occuper de toute cette organisation Liée au repas Et parmi ces sept C'est là que nous avons Un qui était spécial Et c'est Étienne Et oui C'est lui Étienne Donc vous allez voir son image A l'écran maintenant Voilà notre Étienne Donc Étienne était doté D'une grande sagesse Mais Vu qu'il était doté D'une grande sagesse Il a aussi des épreuves Dans sa vie Et savez-vous Ce qui s'est passé dans sa vie ? Alors évidemment Il était rempli Du Saint-Esprit Et donc Toutes ces paroles Le peuple était très juste Le peuple ne trouvait Aucune faute Envers lui Il était en fait Irréprochable Exactement Et cela a créé Beaucoup de jalousie Donc des personnes Qui sont retournées contre lui Qui ont donné De faux témoignages sur lui En disant qu'il était Contre Moïse Et contre Dieu Mais malgré tout Bien sûr Comme Dieu était avec lui Il a persévéré Dans sa foi Il était rempli De beaucoup de sagesse Et vous allez voir Dans la suite de l'histoire Comment il a réussi A surmonter Toutes ces épreuves Un instant les enfants Avant de passer à l'histoire Je voudrais savoir Qui est encore Connecté sur Youtube Ou sur Zoom S'il vous plaît Levez la main Pour qu'on puisse voir Alors qui est sur Youtube Levez la main Les personnes Qui sont connectées Sur Youtube D'accord Les enfants Ce qu'on va faire C'est que maintenant Vous allez vous déconnecter De Zoom Et aller sur la suite De l'histoire Sur Youtube Allez Go On vous souhaite Une bonne histoire Et après Vous reconnectez Pour venir sur Zoom Et sur la suite Allons voir ce qu'il fait Etienne Allez-y Mes frères et pères Écoutez Le Dieu de gloire Est apparu à notre ancêtre Abraham Et lui a dit Quitte ton pays Et ta famille Et va dans le pays Que je te montrerai Abraham C'est Dieu qui te parle Par Dès à présent De cette ville Et va A l'endroit Que je t'indique Oui Je veux te bénir Et faire de toi Une grande nation Sarah L'hôte Venez On va quitter cette ville Pardon Mais comment ça ? Dieu me l'a demandé Donc Allons-y Mais où ça ? Préparons-nous Tout de suite ? Oui Tout de suite Préparons-nous Vite Vite Oh là là Dieu me l'a demandé Allons-y Faites vite Et enfin Et enfin A Canaan Super ! On est arrivés A Canaan Rendre un gloire à Dieu C'est génial Tes descendants Séjourneront dans un pays étranger On lui réduira en esclavage On les maltraitera pendant 400 ans Cependant La nation Dont ils seront esclaves C'est moi-même Qui la jugerai D'idiot Ainsi Abraham a eu pour fils Isaac Isaac a eu pour fils Jacob Jacob a eu douze fils Parmi ces douze fils L'un s'appelait Joseph Les frères jaloux de Joseph L'ont vendu Pour qu'il soit amené en Égypte Joseph Joseph Viens par là J'ai préparé à manger Pour tes frères Ils sont partis travailler Prends ce panier Et va leur donner à manger Et va prendre de leurs nouvelles aussi Allez Va-t'en Oui pas Je vais aller les voir tout de suite Hé 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 Regardez qui voilà C'est Joseph C'est bien lui Qui a fait des rêves À propos de nous Non ? Attendez Laissons-le s'approcher Je vais sauter sur lui Et je vais le tuer Frère Frère Regardez Je vous ai apporté à manger C'est papa qui a préparé Enlevant simplement ses vêtements Et jetons-le dans le puits Ça sera plus simple Il n'y a pas besoin de le tuer Ils ont donc enlevé les vêtements de Joseph Et l'ont jeté dans le puits Regardez au loin Il y a des marchands Et si on vendait Joseph À ces marchands-là C'est comme ça On gagnera de l'argent Et en même temps On n'aura pas besoin de tuer Joseph Ils ont donc ramené Joseph En Egypte Et une fois arrivé en Egypte Un homme Au nom du Potiphar A acheté Joseph Je vous avais dit Pourquoi vous avez acheté Ce jeune homme Joseph Je vous avais prévenu Vous lui avez donné Trop de responsabilités Vous savez qu'est-ce qu'il m'a fait Quand il n'y avait personne Dans la maison Il est venu vers moi Et il m'a agressé Jetons-le donc En prison Ils décidèrent donc De jeter Joseph En prison Qu'est-ce qui vous arrive Pourquoi vous êtes triste Hier soir Nous deux nous étions En train de dormir Et à ce moment-là J'ai eu un rêve Mais une fois que j'ai fini De rêver J'étais inquiet Je me suis réveillé Je me suis levé Et j'ai demandé à mon collègue Et il m'a dit Que lui aussi Il a fait un rêve Et qu'il est inquiet aussi Et ces rêves-là Nous inquiètent trop Et on n'arrive pas A comprendre Ce que signifient ces rêves C'est Dieu seul Qui peut vous donner Les explications Joseph Hier J'ai fait un rêve Et j'ai déjà entendu Parler de toi C'est pour ça Je te fais appel J'ai fait appel A beaucoup de mages Et à beaucoup de sages Mais personne A su donner une explication A mon rêve Joseph Peux-tu donner une explication A mon rêve Dieu seul Donne des explications A nos rêves Racontez-moi votre rêve Dieu Dieu à travers votre rêve Voulait vous avertir Des dangers Que va rencontrer L'Egypte Joseph Je vois que tu es Un homme Rempli par l'Esprit de Dieu Je te confie donc Toutes ses responsabilités Tu nous aideras Et tu nous sauveras Du danger Qui va venir Pour l'Egypte Un roi qui n'avait pas Connait Joseph Parvint au pouvoir En Egypte Les israélites Devenaient très nombreux Et puissants Alors Le roi décida Que tous les enfants D'au moins de deux ans Soient jetés dehors Et ça c'était pas que là Que Moïse est né Moïse était très beau Ses parents L'avaient caché Pendant trois mois Ils ne pouvaient pas Alors Ils décidèrent De le jeter dans l'eau Et c'est ainsi Que la princesse de l'Egypte Vit Moïse Et l'éleva A l'âge de 40 ans Un jour Moïse sortit de son palais Et il vit Un égyptien Et un hébreu Se battre Il tua ensuite L'égyptien Et cacha le corps Le lendemain Il vit Deux hébreux se battre Il décida donc De les faire Reconcilier Mais un des hébreux Dit Veux-tu nous tuer Comme tu as tué L'égyptien hier Après avoir entendu Les paroles de l'hébreux Moïse décida De quitter Le pays D'Egypte Une fois Avoir quitté l'Egypte Moïse se retrouva A Median Et c'est dans ce pays là Que Moïse fonda une famille 40 ans plus tard Un jour Lorsqu'il s'occupait De ses brébis Il vit au loin Un puissant Enflammé Et c'est à ce jour là Que le Seigneur Lui adressa La parole Moïse Moïse Mon peuple Est en train de souffrir Pour le pays d'Egypte Je décide donc De t'envoyer en Egypte Pour les libérer Nos ancêtres Ont été délivrés De l'Egypte Ils ont traversé La mer rouée Pour ensuite Que Dieu Leur donne des commandements Mais nos ancêtres N'ont pas voulu lui obéir Et ils ont même Repoussé notre Dieu Josué Guida l'Israélite Vers Canaan Des années plus tard David Était un berger Il s'occupait donc Des brebis Et un jour Goliath le Philistin S'opposa A Israël Et c'est à ce jour là Que David Prit un caillou Et tua Goliath David A trouvé grâce Devant Dieu Et a demandé La permission De trouver une habitation Pour le Dieu de Jacob Mais c'est Salomon Qui lui a construit Un temple Cependant Le Tréau N'habite pas Dans des temples Faits par la main de l'homme Vous êtes bien Comme vos ancêtres Vous vous opposez Toujours au Saint-Esprit Lequel des prophètes Vos ancêtres N'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué Ceux qui annonçaient d'avance La venue du juste Et c'est lui Que vous avez fait maintenant Arrêté Et dont vous êtes Devenu l'émeutré Je vois le ciel ouvert Et le fils de l'homme Debout à la droite de Dieu Lâchez-moi Aïe Non Lâchez-moi Ah 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 J'ai mal Aïe Ah 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 Seigneur Jésus Accueille mon esprit Seigneur Jésus Accueille mon esprit Seigneur Ne les charge pas De ce péché Ne les charge pas De ce péché Allez-y Je t'ai Je t'ai Tuez-le 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 Le vêtement d'Etienne Je vous le donne Tuez-le 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 Mais voilà, les enfants, d'après ce que vous avez vu, je pense que vous avez compris la morale de l'histoire, c'est que pour avoir cette sagesse, il faut demander à l'Esprit-Saint de l'aide. Donc toujours mettre dans vos prières et surtout lire la parole pour encore mieux apprendre à connaître notre Dieu. Et voilà, donc notre histoire d'Étienne s'est terminée comme ça. Voilà, s'est terminée comme ça, mais il faut savoir que c'était l'un des exemples après Jésus-Christ qui a été en martyr. C'est ça, c'est le premier qui est mort en martyr. Exactement, c'est le premier martyr pour Jésus. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve de suite pour l'activité manuelle. Et encore une fois, les enfants, je vous invite à vous connecter sur Zoom pour pouvoir continuer la suite et pour l'activité manuelle. À bientôt ! Coucou les enfants, nous voilà de retour pour le petit clapte Activities. Alors, on va faire une petite création pas très difficile et qui ne prendra pas trop de temps. C'est assez représentatif. Donc je ne sais pas si vous arrivez à identifier ce que c'est, mais si vous avez bien vu l'histoire, c'est avec ça qu'on a lapidé notre personnage Étienne. Donc est-ce que vous vous en souvenez avec quoi on l'a lapidé ? Donc oui, ce sont bien avec des pierres. Donc là, on a tué Étienne en lui lançant des pierres. Donc j'ai voulu représenter cette pierre qui a au final tué Étienne. Moi, j'ai pris de l'aluminium parce que je ne savais pas si vous avez tous la possibilité de trouver une pierre. Mais ceux qui veulent, pour les prochaines fois, vous pouvez soit acheter un galet ou une pierre dans des boutiques ou alors prendre une pierre et faire l'activité sur ça. Donc si on prend tout le matériel, il vous faut, comme je vous ai dit, du papier aluminium, une feuille blanche, de quoi écrire. Donc bon, je vous ai demandé un feutre rouge, mais après, vous prenez un petit peu le feutre que vous voulez. Le rouge, c'était essentiellement pour représenter le sang qu'a versé Étienne. Voilà, donc c'était un petit peu symbolique. Donc paire de ciseaux, scotch ou colle, glue, comme vous voulez, mais de quoi coller. Et puis, pardon, il était tombé. Et moi, j'ai pris un coton-tige pour que les deux embouts puissent se coller plus facilement. Mais si vous n'en aviez pas ou que si vous prenez un cure-dent ou un bâtonnet, c'est très bien aussi. Donc voilà, très facile. Vous prenez votre papier alu. Vous prenez votre papier alu et puis vous la froissez de manière à faire une boule. Vous voyez, j'en ai pris assez pour que la pierre soit assez grosse. Donc vous la froissez pour essayer. On le fait ensemble. Alors attention, ce n'est pas la feuille blanche. Je vois Akash qui prend la feuille blanche. C'est le papier alu. Bon, si vous n'en aviez pas, prenez votre feuille blanche. Ce n'est pas grave. L'idée, c'est de fabriquer une boule qui pourra représenter la pierre. Après, vous pouvez la repeindre en noir, en gris foncé, comme vous voulez en fait. Donc, avec le matériel que vous avez, on essaye de faire. Vous voyez, bon, là, j'en ai fait une qui est un petit peu aplatie, petite et aplatie. Mais des pierres, vous pouvez en faire de toutes les tailles et des formes que vous voulez. Donc celle-là, elle est assez grosse. Et c'est sûr que petites ou grandes, elles font mal. Est-ce que tout le monde a sa petite boule ? C'est très bien, Asher. Adam, c'est très bien. Alors, je pense que Zach est là, la sienne. On attend Ezra. Gracie, c'est très bien. Liliana, c'est bon. Sarah aussi. Qui est-ce que je veux dire ? Dayashi, c'est bon. Je ne sais pas, c'est bon. C'est très bien. Je ne sais pas, elle a de la couleur. Ok, une fois que votre boule est prête, donc comme je vous l'ai dit, moi, j'ai pris de l'aluminium, donc je ne vais pas la colorier, mais à domicile, selon vos souhaits, soit vous pouvez mettre de la peinture noire ou du rouge, enfin, comme vous voulez. Alors par contre, il y a quelques enfants qui sont bien sur Zoom et qui n'ont pas allumé la caméra comme Joshua. Ok, je vois tout le monde maintenant. Donc, notre pierre est prête. Alors, maintenant, il faudra, si vous repérez bien, écrire le verset que j'ai choisi. Je vais vous dire lequel c'est et je vais vous dire ce que ça signifie. Alors, moi, j'ai pris le verset dans Acte 7, verset 60. Vous avez vu dans l'histoire que malgré le fait qu'on a été méchant contre lui, qu'on lui a jeté des pierres, il arrive à dire, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et au final, quelque part, c'est beau parce qu'au lieu d'avoir de la méchanceté contre ce peuple et qu'ils l'ont lapidé, qu'ils lui ont fait mal, comme Jésus, quand il est mort à la croix, Etienne aussi, ce qu'il demande au Père, c'est de ne pas, quelque part, les sanctionner pour ce péché. Donc, ça montre qu'Étienne, même au moment de sa mort, alors qu'il était en souffrance, il a pardonné ceux qui l'ont lapidé, ceux qui lui ont lancé les pierres. Donc, c'est pour montrer le cœur d'Étienne et le fait qu'il a obéi jusqu'à la dernière seconde de sa vie à la parole de Dieu qui nous demande de pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Donc, vous allez prendre votre petite feuille et puis écrire ce verset en deux ou trois lignes, soit avec un feutre, soit avec un stylo rouge, comme vous voulez, pour que nous puissions le découper et le coller. Alors, soit on va l'écrire d'abord, ce sera peut-être mieux. Alors, je vais faire en sorte que vous puissiez voir ce que je fais. C'est peut-être pas évident. Alors, faites-vous aider pour découper si besoin. Vous voyez, j'ai coupé un petit bout. D'accord ? Vous pouvez voir que ça n'a pas vraiment la même forme, mais c'est parce que j'ai coupé dans un deuxième temps. Donc, c'est peut-être petit à voir, mais l'idée, c'est de montrer une flèche sur la gauche puis avec des pics sur le côté afin de représenter un panneau simplement. Donc, on peut le faire ensemble. Est-ce que tout le monde me suit ? Les garçons, c'est bon. Zachary, Ezra, Joséphar, Gabi Glacier, OK, on va y aller. Donc, vous pouvez, comme vous voulez, faire une pointe. Voilà. Vous voyez, ça fait une espèce de flèche. C'est le drapeau qui montre la victoire d'Étienne dans le pardon. OK ? Après, ici, vous pouvez découper comme vous voulez, faire des vagues ou comme vous voulez. Et puis, on va inscrire le verset qui se trouve dans Acte, chapitre 7, verset 60. Il n'est pas très long. On va l'écrire. Je l'écris. Je vous laisse l'écrire aussi. Acte 7, verset 60. De ce péché. Alors, pour les plus petits qui sont tout seuls. Je vois Grécy qui cherche dans la Bible. C'est très bien, Grécy. Je vais vous aider un petit peu. Et je vais le dicter tout doucement parce qu'il n'est pas très long, ce verset. Alors, écoutez bien. Je vais vous dicter le verset. Seigneur. Gabi, tu peux écrire aussi. Chania aussi. Alors, Seigneur, ne les charge pas. Ne les charge pas. Ne les charge pas de ce péché. Je répète. Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Alors, c'est très bien. Qui est-ce qui me montre ? Je ne vois plus le visage. Danusha. C'est très bien. Tu l'as écrit en rouge, en gros. Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Liliana, c'est bon. Dayashi, on attend. Gabi, Grécy, on attend. Joshua. Akash, c'est bon. Shania, c'est très bien. Shania, c'est bon. Adam, c'est bon. Alors, ceux qui ont fini, vous pouvez aussi noter la référence du verset. Donc, c'est dans Acte 7. Donc, Acte 7. Toujours indiquer les références. Acte 7, verset 60. Ok ? Et puis, pour finir, vous pouvez le colorier. Donc, soit en rouge, soit de la couleur que vous voulez. Voilà. Bon, moi, j'ai mis du rose. Je pense que vous pouvez le voir. Ok ? Akash, tu lèves la main. Ah, est-ce qu'on peut entendre Akash ? Oui ? C'est Acte 7, verset 60. Ok. Shania aussi, tu voudrais dire quelque chose ? Oui ? Allô ? On peut allumer le micro de Shania, s'il vous plaît. Il faut que tu acceptes. Je pense que tu dois appuyer sur un bouton pour que ton micro puisse... Tu peux demander de l'aide à tes parents ? Tu peux parler ? Sur toute la feuille, tu peux colorier. C'est pour qu'on puisse bien voir le panneau. Tu prends un crayon de couleur. Comment ? Non, devant, sur l'écriture, là où tu as écrit, tu prends un crayon de couleur rouge, par exemple, et tu peux colorier. D'accord ? Alors, on va continuer. Donc, moi, je vais prendre le coton-tige. Je prends du scotch. Si vous avez de la colle, vous appliquez votre colle sur un des bouts et puis vous collez votre verset sur le coton-tige. Donc, moi, j'ai pris du scotch. Donc, vous voyez, je vais le coller comme ça, simplement. Je le colle simplement au dos de mon verset, comme ça, pour qu'il tienne au bâton. Et maintenant, bon, c'est assez simple. Vous essayez d'insérer votre verset sur la pierre. Alors, là, comme c'est une boule d'aluminium, elle n'est pas du tout lourde. Mais sachez que si vous faites deux mains avec une vraie pierre ou vous arrivez à acheter un galet et que vous refaites l'activité avec, ça peut vous servir de support pour tenir vos feuilles et éviter qu'elles s'envolent. Alors, si vous avez fini... Donc, voilà, moi, j'ai les deux pierres. Si vous avez fini, j'aimerais interroger quelques personnes sur le verset qu'on a vu ce matin. Est-ce que quelqu'un s'en souvient ? Ceux qui ont fini, par exemple. Ok, je vous laisse finir. Je vois que vous n'avez pas fini. Chania, c'est très bien. Qui d'autre a fini ? Montrez-moi, montrez-moi. Akash, c'est bon. Adam, c'est très bien. Adam, c'est très bien. Liliana, c'est bon. Quelle est cette petite main ? Ezra, c'est bon. Dayashri, c'est bon. Roshan, il est en train de le faire. Sarah, c'est bon. Sandria, montre-moi ce que tu fais. Ok, Zakaria, c'est bon. Danusha, c'est bon. Vanessa, pardon. Sandra, c'est bon. Ah, ils sont bien beaux là, en rouge. Gabi, c'est bon. C'est très bien. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'était ça. Ce que vous devez comprendre, c'est que comme le verset qu'on a lu ce matin dans Luc 6, verset 22, quand Dieu dit « Heureux vous serez lorsque l'on vous insultera, lorsque l'on vous détestera, lorsque l'on vous chassera et lorsqu'on rejettera votre nom comme étant mauvais à cause du Fils de l'homme. » Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé pour Étienne parce que c'est à cause de Dieu, parce qu'il a voulu être juste comme Dieu lui a demandé, qu'il s'est fait lapider. Et pourtant, Dieu lui dit qu'il est heureux. Et pour finir, quand il meurt, il n'a pas de regrets parce qu'il meurt et il rejoint Dieu en ayant bien sûr pardonné ceux qui lui ont fait du mal. Voilà, les enfants, c'est fini pour le temps de l'activité manuelle. On se retrouve tout de suite pour la prière finale. À tout de suite. Alors, nous voilà de retour les enfants. Donc, j'espère que toute la session vous a bien plu. Donc, c'est le moment de la prière. J'espère que vous avez rangé toutes vos affaires qu'on a faites à l'instant. Donc, nous allons repenser à ce que Dieu nous a appris aujourd'hui, le remercier et puis prier pour que Dieu nous apprenne, nous aussi, à avoir cette sagesse qu'Étienne avait, à avoir cette force qu'Étienne avait de tout supporter et cette obéissance aussi qu'il a eue jusqu'au bout. Et aussi, pour que le Seigneur nous remplisse de son esprit, pour que nous aussi, on puisse être choisis parmi d'autres, faire la différence, être choisis parmi d'autres pour servir Dieu. Je sais qu'il y a certains enfants qui ont envie d'être disciples. Je ne vais pas citer les noms, mais je sais que certains l'ont déjà partagé avec moi. C'est le moment de prier Dieu pour qu'il nous donne son esprit, les fruits de l'esprit, la sagesse, pour que vraiment, on puisse nous aussi devenir des disciples et être un bon témoignage. Donc, nous allons tous fermer les yeux et prier ensemble. Donc, je vous invite tous à fermer les yeux, vous concentrer et appeler le Saint-Esprit pour qu'il nous aide pour la prière. Alléluia, Seigneur Jésus, Père éternel. Alléluia, Père éternel, Seigneur. Père, nous te remercions pour ce temps que tu nous as donné. Du début à la fin, tu as été avec nous, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour cela, Père. Malgré tous les différents problèmes techniques que nous avons eus, Père éternel, tu as permis que nous puissions tous nous connecter ce matin. Nous te remercions pour ta présence parmi nous. Nous te remercions car tu habites dans chacune de ces familles, avec chacun de ces enfants, Seigneur. Père, nous te remercions pour cela. Nous te remercions pour ta présence, pour ta sainteté, Seigneur. Que tu sois au présent, au milieu de nous, Seigneur Jésus, car tu as dit là où deux ou trois personnes se réuniront en ton nom, que tu seras parmi nous. Alors voilà, Seigneur, même si nous sommes loin, dans des maisons individuelles, nous sommes là, tous les enfants réunis, Père éternel, et nous levons les yeux vers toi, Père. Tu as dit, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas de venir à moi, parce que tu aimes les enfants, Seigneur. Et voilà que nous sommes là devant toi, à tes pieds, Seigneur Jésus. Nous t'appelons, nous t'invoquons, Père, pour que tu sois présent avec nous. Nous te remercions car aujourd'hui, tu nous as permis d'apprendre la vie d'Étienne, ce disciple qui a été choisi pour te servir dans le milieu du repas, Père. Nous aussi aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être choisis par toi pour te servir, Seigneur Jésus. Nous t'appelons, Père Saint-Esprit, pour que tu nous donnes les fruits de l'Esprit, Père éternel, pour que tu nous remplisses de ta présence, pour que tu nous apprennes à être comme toi, Seigneur Jésus, et aussi à être comme tes disciples, que tu nous donnes cette force à supporter toutes les situations, même quand nos copains nous veulent du mal, Seigneur Jésus, même quand nos copains peuvent nous pousser par terre, ils peuvent nous dire des gros mots, car tu as dit dans ta parole, dans Luc, chapitre 6, 22, tu as dit, « Heureux seriez-vous lorsque l'on vous détestera ? » Alors même si les copains nous détestent, ce n'est pas grave. Tu as dit, Seigneur Jésus, « Heureux serez-vous lorsque l'on vous chassera ? » Alors même si les copains nous chassent et ne veulent pas qu'on joue avec eux, ce n'est pas grave. Tu as dit, « Heureux seriez-vous lorsque l'on vous insultera ? » Alors Seigneur Jésus, même si on dit des gros mots contre nous, ce n'est pas grave. Père Éternel, ce que nous voulons, c'est toi et tu nous suffis, Seigneur Jésus, que ta présence nous suffisse, Père Éternel, que chaque jour tu sois aux côtés de ces enfants, Seigneur Jésus, que ces enfants puissent, Seigneur, toujours avoir une relation avec toi, même s'ils sont seuls à l'école, donne-leur des copains, Père Éternel, afin qu'ils ne soient plus seuls, Père Éternel. Donne-leur ton amour, oui Seigneur, donne-nous tes fruits de l'esprit, donne-nous ton amour en nous, Père Éternel, mets ton amour en nous, Père Éternel, mets ta joie en nous, Père Éternel, mets ta paix en nous, Père Éternel, oui Seigneur, mets ta patience en nous, pour que nous puissions être patients et tous supporter, Seigneur Jésus. Mets ta bonté en nous, Père Éternel, afin que nous puissions être bons et gentils envers tout le monde, Seigneur, même envers ceux qui sont méchants avec nous, Père Éternel. Mets ta bienveillance Saint-Esprit dans nos cœurs, afin que nous puissions protéger nos frères et sœurs, mais aussi tous nos copains, nos parents, nos familles et tous ceux qui nous entourent, Père Éternel. Oui Seigneur Jésus, mets ta foi en nous, afin que nous puissions croire en toi, en toute situation, Seigneur Jésus, quelle que soit la situation, que nous puissions toujours faire confiance à Dieu, faire confiance à toi, Seigneur Jésus. Aide-nous, Père Éternel, à changer pour toi, Seigneur Jésus. Oui Père Éternel, mets la maîtrise de soi dans nos cœurs, Père Éternel, pour que nous apprenions à dire stop dans les moments difficiles, pour que nous apprenions à dire stop au péché. Mets la maîtrise de soi en nous, pour que nous sachions nous contrôler et dire stop quand le méchant ou les mauvais copains nous influent à faire du mal contre les justes, comme ce peuple qui a menti contre Étienne et qui ont voulu jeter des pierres, qui ont jeté des pierres contre Étienne et qui ont été méchants envers un juste. Parfois, les copains nous poussent à faire des erreurs, Père Éternel, et des actes d'injustice. Alors, aide-nous, Seigneur, à leur dire stop, Saint-Esprit. Que tu sois présent avec nous, Père Éternel, que ta main demeure sur chacune de ces familles. Père Éternel, nous te remercions pour ce VBS que tu nous as donné aujourd'hui. Nous te prions, Père Éternel, nous te confions le reste de notre semaine, le culte de demain, le reste de la semaine, l'école et tout ce qui suit, nos parents, nos familles. Père Éternel, nous te demandons ta protection du début jusqu'à la fin pour cette semaine et aussi que tu nous donnes beaucoup d'intelligence et de sagesse à l'école pour que nous puissions être des enfants intelligents et pleins de sagesse, pour que nous sachions quoi répondre, comment comprendre les questions et apporter les réponses, pour que nous puissions retenir les leçons que nous devons apprendre à l'école. Donne-nous ta sagesse pour cela, Père Éternel. Seigneur, nous t'élevons cette prière dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Aussi, Père Éternel, nous te remettons la session en tamoule qui va suivre pour que du début à la fin tu sois présent avec nous, Saint-Esprit. Alléluia. Père Éternel, que tout se passe bien. Aide-nous, Seigneur, à participer et à répondre aux cuisses qui vont suivre. Seigneur, que ta main demeure sur nous, que du début à la fin tu sois toujours présent avec nous et que chacun de ces enfants puisse être béni par ton nom tout-puissant. Nous t'élevons cette prière dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ et avec toute la foi, Seigneur Jésus, que tu nous entends. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Père Éternel, Seigneur, te remercions pour tout. Les enfants, c'est fini pour aujourd'hui. Il y a la session en tamoule qui va suivre et nous vous souhaitons bonne session et à la prochaine fois. Au revoir. Bon, les enfants, il est actuellement 11h46. On va vous laisser 10 minutes de pause à chacun d'entre vous. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez venir participer sur la prochaine session qui se déroulera en tamoule. D'accord ? Pour ceux qui le souhaitent. Donc, prenez une pause de 10 minutes, pas plus et vous revenez vite vous connecter sur Zoom et on vous attend impatiemment. Soyez bénis et n'oubliez pas une chose, demandez toujours à Jésus-Christ la même sagesse que Étienne a eue. Soyez bénis les enfants. Sous-titrage 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 Sous-titrage